C'est au village Pierre de Saint-Laurent-du-Baroni qu'est organisé ce grand rassemblement des peuples autochtones de Guyane. La délégation de Camopy, la dernière à arriver, est accueillie en musique. Symboliquement, chef coutumier et représentant de la communauté amérindienne enlève le drapeau français et hisse celui des peuples autochtones. Les revendications des peuples autochtones ne sont pas exactement les mêmes que la population. Des revendications qui sont de longue date déjà et qu'il faut travailler au fur et à mesure. C'est donc des discussions qu'il faut engager justement avec la population guyanaise pour comprendre aussi la situation de la population. Il faut savoir que nous les peuples autochtones en parlent d'une seule voix. Et c'est la raison pour laquelle aussi que nous avons tenu à tenir ces deux jours d'ateliers au niveau de l'ouest, au village Pierre. Durant trois jours, ils vont échanger sur différents sujets comme le foncier, la culture, l'éducation, mais aussi la santé et la spiritualité. A travers ces ateliers thématiques, les peuples autochtones montrent qu'ils n'ont pas totalement quitté le mouvement social. Pourtant, ils ne sont plus sur les barrages et ne cautionnent plus la forme actuelle de la mobilisation. Les Amérindiens, actuellement, ne sortent de rien ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous avons un représentant qui est au sein du collectif Apoulagüen des Colliers. Là, il s'agit aujourd'hui d'avoir... Il y a beaucoup de décisions qui se sont prises, des fois sans l'avis des populations. Aujourd'hui, il s'agit de faire un point justement sur le positionnement. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous saurons réellement ce que les Amérindiens veulent. Ces trois jours d'atelier devraient permettre à la communauté amérindienne de Guyane de se positionner clairement dans la mobilisation actuelle et d'établir son propre cahier de revendications. Merci. 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 Merci.